Laissez-moi vous présenter Giuseppe Bono, président directeur général de Finko Thierry, et Hervé Guillou, président directeur général de Naval Group. Giuseppe Bono et Hervé Guillou vont dans un premier temps, pendant quelques courtes minutes, rappeler les enjeux de la future création de l'alliance entre nos deux sociétés et répondront ensuite à vos questions. Giuseppe, c'est à vous. Buonasera à tous. Je suis très lié d'être là. Qu'est-ce qui me traduita? Alors, bonjour. Ci sarà una traduzione consecutiva per la conferenza stampa. Quindi, vi presento Giuseppe Bono, CEO di Finko Thierry, e Hervé Guillou, président directeur général de Naval Group. Giuseppe Bono et Hervé Guillou, en un premier temps, vous présenteront les défis, la poste en jeu pour la future création de l'alliance entre Finko Thierry et Naval Group. Et, en un second temps, vous répondez à vos questions. Bono, bonjour à tous. Je suis évidemment très lié d'être ici. Je suis écrite. Je suis écrite à vous présenter, comme est-ce que cette aventure née. Durant l'Euro Naval de 4 ans, en 2014, nous avons rencontré pour la première fois Herve Ghiu, qui était devenu PDG de Naval Group. Nous sommes allés dans son stand, nous sommes sédés et lui me dit « Mais nous avons pensé à faire une alliance sur les naves de superficie ? » Je l'ai regardé et j'ai dit « Pourquoi non ? » Et d'ici a commencé. Aujourd'hui, je voudrais dire que nous mettons ensemble un groupe qui a… Alors, bonsoir à tous, je voudrais vous raconter un peu la naissance de cette aventure. En fait, tout a démarré il y a 4 ans, en 2014, lorsque j'ai rencontré pour la première fois Herve Ghiu, qui venait d'être nommé président directeur général de Naval Group. En fait, on était sur un stand, on était assis et puis on a jeté comme ça l'idée « Pourquoi pas ? » On a créé une alliance pour les bâtiments de surface et on a dit « Pourquoi pas ? » « Aujourd'hui, nous avons annoncé un premier step d'un long travail que nous avons fait et qui est encore plus long pour le futur. C'est à Herve Ghiu, que j'ai une longue expérience de construire des joint ventures en Europe. Alors, donc, cette première étape a débuté comme ça et ce fut le premier pas pour un long travail, un long travail qui s'annonce encore plus long pour l'avenir. Et je dois vous dire que Hervé et moi-même avons une longue expérience en matière de création de co-entreprises en Europe. Alors, c'est dommage qu'après toute cette période d'effervescence, il y ait maintenant une situation de blocage. Mais enfin, nous comptons bien faire redémarrer le tout à compter d'aujourd'hui. Alors, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup travaillé en fait, mais maintenant nous connaissons beaucoup de plus. Nous savons que non tout a été fait, mettre ensemble deux groupes importantes n'est pas facile, soit d'un point de vue organisé, soit d'un point de vue plus général de la politique des co-entreprises. Alors, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup travaillé. En fait, on se connaissait déjà avant, mais au cours de cette phase de travail, on a appris à se connaître davantage. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas du tout facile de mettre sur pied un rapprochement entre deux sociétés de cette ampleur, aussi bien du point de vue de l'organisation que du point de vue politique, c'est-à-dire par rapport à nos gouvernements respectifs. Quello que nous faisons dans ce premier step est très important, car nous avons décidé de partager l'attivité de recherche et de développement, le procurement, les programmes binazionales, un coordinement plus strict sur l'export, donc nous disons que nous faisons quelque chose d'un point de vue industriel extrêmement important. Alors, cette première étape est très importante, en fait. Nous avons décidé donc de mettre dans la corbeille commune non seulement la recherche et développement, mais également le procurement, tous les projets binationaux, et nous avons décidé également de collaborer beaucoup plus étroitement à l'export. Donc voilà, d'un point de vue industriel, c'est une première étape décisive. C'est-à-dire que cette alliance n'est pas une alliance pour réduire, pour ristrutturre, pour faire aller derrière nos entreprises. aujourd'hui, entre toutes et deux, considérant les deux groupes, je crois qu'on a environ 60 milliards de back-loads. Alors donc, nous avons décidé d'entamer ce travail au plan mondial, donc je vais un peu vous parler du contexte mondial. En fait, cette alliance n'est pas du tout destinée à réduire, elle n'est pas destinée à restructurer, à mettre en jeu des plans de restructuration, pas du tout, il n'est pas question d'aller en arrière, mais plutôt d'aller de l'avant. Et les deux groupes réunis, eh bien cela représente 60 milliards de backlogs. Donc, c'est une alliance pour la crescita. C'est un signal que nous voulons donner à toute l'Europe, que si l'industrie se mette ensemble, veut dire qu'est-à-dire 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 ? La grande opportunità che creiamo in questo momento la creeremo ancora di più se l'Europa si doterà di una politica comune, perché i numeri che esprimono il numero di navi Francia e Italia da sole, sono modesti. Si regardiamo in tutta l'Europa, quando ci confrontiamo con Cina, America, Russia e via dicendo, questi numeri potrebbero aumentare enormemente. Alors, c'est une alliance qui est destinée, bien entendu, à la croissance et nous voulons envoyer un signal fort, un signal fort à l'Europe. C'est-à-dire que si deux industries comme les nôtres ont entamé ce rapprochement, eh bien, il faut que les politiques derrière nous suivent, car cela peut être véritablement une grande opportunité de croissance et elle sera encore plus une opportunité de croissance à l'avenir, surtout si l'Europe se dote d'une politique de défense commune, parce que, évidemment, la France et l'Italie, chacun de son côté, font déjà des choses et les chiffres sont là, à la clé, mais étant donné la concurrence qui se profile à l'horizon, en particulier la Chine, les Etats-Unis et la Russie, eh bien, les chiffres pourraient encore être beaucoup plus importants. Je voudrais finir seulement avec ce que l'a dit hier la ministre française de la défense. Le futur du monde, et donc l'Europe, et les nostres actions, se joueront sur le mar. Je voudrais vous rappeler les propos du ministre des Armées hier, Florence Parly, qui a parlé donc de l'avenir, en disant que l'avenir de l'Europe se jouait en mer. Hervé Guillou va compléter les paroles avant que nous vous cédions la parole pour poser des questions. Hervé, si tu peux donner le contexte. Si tu parles directement de ton livre. Alors effectivement, comme l'a rappelé mon ami Guussepe, Naval Group et Fincantieri se connaissent depuis très longtemps. Et j'étais personnellement en charge du projet Horizon en 1991. Et donc, ça fait 27 ans que nos groupes travaillent ensemble. Et je crois que cette étape, qui est de pouvoir concrétiser notre travail commun au travers de cette alliance, est une étape très importante. Alors, comme l'a dit mon ami Guussepe, Naval Group et Fincantieri si connaissent ormai depuis longtemps. Déjà à l'époque, en 1991, je suis responsable du projet Horizon, donc sont 27 ans que nous connaissons et 27 ans que nos deux groupes travaillent ensemble. Cette première étape est très importante pour concrétiser le travail commune. C'est vraiment très important. Nous avons la chance d'être dans deux pays européens qui ont une véritable ambition navale. Ambition navale qui s'est traduite en Italie par le lancement du programme PPA, avec une vision à long terme de l'investissement dans le renouveau de la marine italienne. Et en France, par le vote, au mois de mai dernier, de la loi de programmation militaire, qui donne elle aussi une perspective à Naval Group, à la fois sur les programmes de frégates, mais aussi, comme l'a annoncé le ministre, sur le futur porte-avions, et qui nous donne un socle très solide dans nos deux pays, avec les meilleures technologies. Alors, nous avons la chance d'être deux pays en Europe qui ont une ambition navale. Et cette ambition s'est traduite, s'est concretisée en Italie, avec le lancement du programme PPA, avec une vision à long terme, avec des investissements dans le renouveau de la marine national italienne, et en France, avec le vote, en mai dernier, de la loi de programmation militante, qui, vraiment, conférit à Naval Group des prospettives importantes, sia pour ce qui concerne les frégates, sia pour ce qui concerne la future porte-aérie, comme l'a dit la ministre française hier. Et tout cela nous donne une base solide pour nos deux pays. Cette ambition commune de nos deux États nous donne, évidemment, le socle des programmes binationaux sur lesquels nous pouvons bâtir un avenir commun. Mais, si nous souhaitons, dans notre plan industriel, aller plus loin, c'est aussi parce que le contexte du marché mondial a considérablement changé. Alors, évidemment, cette base est très importante pour nos deux pays, parce que, pour les programmes binationaux, pour pouvoir construire un futur commun. Et si, dans notre plan industriel, nous voulons encore plus loin, c'est parce que le marché international et mondial a changé drastiquement dans les derniers années. Si, il y a 30 ans, il n'y avait que des Européens sur le marché mondial. Les conditions ont complètement changé aujourd'hui. Et nous avons maintenant sur le marché mondial des acteurs nouveaux, la Chine, la Russie, la Corée, Singapour, l'Ukraine, l'Australie, l'Inde, la Turquie, qui changent complètement les conditions du marché et qui nous obligent aussi à consolider notre posture en tant qu'Européens pour être capables d'être, de rester et d'augmenter notre part de marché dans le monde. Oui, parce que si, jusqu'à peu à temps, sur le marché mondial, internazionale, c'était seulement des joueurs européens, aujourd'hui les conditions sont des tout différentes. Et le marché est complètement changé, parce qu'il y a aussi des joueurs, 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 des joueurs. C'est donc cette double ambition qui est à la fois d'offrir à nos deux pays les meilleures technologies, au meilleur prix, avec les meilleurs programmes pour avoir la supériorité de nos marines, mais aussi d'être capable d'avoir une présence mondiale suffisante pour assurer notre compétitivité et notre présence sur le marché, qui justifie cette initiative que nous avons prise hier et qui s'est concrétisée par l'annonce que vous avez vue dans la presse hier. Et aussi nous pouvons offrir à nos deux pays le meilleure de la technologie, le meilleure des prix et aussi les meilleures produits. Tout cela est très important pour augmenter et pour consolider la notre présence mondiale. Et nous devons aussi garantir la compétitivité de cette alliance qui s'est concrétisée hier, de laquelle vous avez pu lire le communiqué dans la stampa hier. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Avant de le faire, avant de poser une question à Giuseppe Bono et Hervé Guillou, je vous remercie de vous présenter, de rappeler votre nom et votre support. On va commencer par toi. Donc, avant de faire les demandes, je vous demande gentiment de vous donner votre nom et cognome et médias. Bonjour, je suis Jean-Marc Tanguy, je suis journaliste aux marins. Je voulais savoir quel serait, à votre avis, le premier produit que vous conceverez ensemble à terme, dès que vous serez en mesure de concevoir des produits ensemble. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de transférer un programme comme Floatlog, qui est un équivalent en Italie, le Vulcano, qui est le design qui inspirera Floatlog en France, dans votre JV. Merci. Alors, la première demande, je voudrais savoir quel sera le premier produit que vous progetteriez ensemble. Et puis, je voudrais savoir ce qui vous permet de transférer le programme Floatlog, qui est un équivalent en Italie, dans la John Venture. La réponse est extrêmement simple. C'est que la JV n'existe pas encore. Si elle avait existé, je suis sûr qu'elle aurait hébergé ce programme, comme nous l'avons fait avec le B2M et Kership. Aujourd'hui, Floatlog est un programme qui est attribué à un GIE entre Chantier de l'Atlantique et Naval Group, qui va coopérer avec Finkan Thierry. Mais je crois que ce sont déjà toutes les briques de notre future alliance que nous trouvons dans Floatlog, qui est le premier exemple des programmes bilateraux qui vont alimenter notre alliance. En réalité, la réponse est très simple, parce que la JV n'existe pas encore n'est pas operative. Si ce soit été, si, nous avions accorté ce premier programme, comme l'avons fait avec le B2M et Kership. Donc, pour l'instant, Floatlog est un programme qui concerne les chantiers de l'Atlantique et Naval Group, en coopération avec Finkan Thierry. mais il peut dire qu'il est un matone de la future alliance. Merci. Bonjour. Romain Miel-Carrèque. Je suis indépendant. Je travaille pour Bruxelles 2. Une question. J'ai eu un petit peu l'impression, en vous écoutant, monsieur, que ce qui avait freiné jusqu'ici votre coopération venait plutôt du côté du politique. Comment vous avez fait pour discuter, échanger avec le politique ? Et qu'est-ce qui a été dur à franchir jusque là pour arriver à travailler ensemble et lancer ce projet ? Merci. J'ai eu travaillé pour un média indépendante, Bruxelles 2. J'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression que c'était une remora et la remora venait du monde politique. J'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression que vous avez porté avanti les discussions avec la politique ? J'ai eu l'impression que ça a été difficile ? J'ai eu l'impression que l'attivité politique des governs est un'attivité politique qui est au-delà des interests propri des nos entreprises. Il que nous devons avoir une politique politique parce que chaque gouvernement a une politique qui a porté avanti pour tant longtemps. Et les entreprises ont suivi cette politique. J'ai eu l'impression que je voudrais dire qu'il faut dire que qui si est un peu favori sur la stampa des remores politiques de la sovranité nationale et de la vie de célébrée. C'est la chance que nous sommes encore en Europe, et j'espère que depuis longtemps, que le processus d'unification, et aussi le camp de la défense, va avanti et à la fois de nous. Oui, je dois dire qu'en fait, la sphère politique et la sphère gouvernementale, elle est au-dessus de l'intérêt de nos entreprises. Chaque pays, chaque gouvernement a sa propre politique qu'il applique depuis longtemps. D'ailleurs, nos sociétés, respectivement, en ont bénéficié chacun de son côté. J'ai lu dans la presse ici et là qu'il était question de souveraineté perdue ou pas, mais je dois dire que, pour l'instant, l'Europe existe et j'espère qu'elle existera pour longtemps. Et donc, je pense que ce projet est très important d'un point de vue européen. Merci, Thomas V, du Handelsblatt d'Allemagne. Encore fin de l'année passée, vous voulez allier beaucoup plus loin une participation capitalistique. Si ce n'a pas été possible, c'était dû à des facteurs de l'actualité politique ou plutôt des raisons plus structurantes ? Je suis venu d'Allemagne. Je suis venu d'Allemagne. Je suis venu d'Allemagne. Alla fin de l'année passée, j'avais letto, à la fin de l'année passée, que vous voulez aller encore plus loin, si parlava all'époque de participation capitalistique. Pourquoi n'est-ce pas été fait ? Ce sont des raisons politiques ou des raisons de structure ? La nave, pour notre chance, ne vende pas sur un catalogue. La nave est un produit extrêmement complexe qui requiert une technologie à monte de la projetation et de la construire qui concerne l'interpretation des requisites et des besoins du cliente. C'est l'un des know-how plus importants. Puis, c'est la discussione de définir la nave avec le cliente. Et là, les soldes que chacun de nous spende, si nous prenons la commesse, elles finissent dans nos comptes économiques. La nave est prise, puis nous devons la projettir. Si nous avons mis en faire les preventifs, ce sont des problèmes, car le cliente ne nous reconnaît les erreurs que nous avons fait. Je dois vous dire quelque chose, c'est que nos navires, nos bâtiments de surface, hélas pour nous, ne se vendent pas sur catalogue. Ce sont des produits extrêmement complexes qui requièrent une très haute technologie bien en amont de la conception et de la construction. Puisqu'il s'agit bien en amont déjà d'interpréter les besoins du client, d'analyser son cahier des charges. Voilà, ça c'est une première étape importante. Et puis ensuite, il faut discuter, faire un devis, définir d'autres éléments. Et là, évidemment, si on n'obtient pas la commande, eh bien, c'est de l'argent que l'on a perdu. Donc, vous voyez qu'il y a toute une phase en amont extrêmement importante. Et puis même, par exemple, si on se trompe en faisant un devis, eh bien, c'est de l'argent que nous perdons, puisque ce n'est pas le problème du client. Donc, c'est de la politique, qui est aussi la sua influence, et d'ouvert les sues indications, la nav a un produit complexe, forse le plus complexe que existe au monde, et a un processus, si a une procédation, de construire, autrement complexe. Mettre ensemble historiques diverses, traditions diverses, expertise ont demandé un confronto continu parce que pour nous on ne veut pas faire une operative à perdre mais on veut faire une operative de success, non seulement en Europe mais dans tout le monde. Alors certes, je ne peux pas dire que la politique a une influence, bien entendu, mais je le répète nos navires sont des produits extrêmement complexes. Ce sont peut-être d'ailleurs les produits les plus complexes au monde. Je le répète, il y a la conception, il y a la construction, ce sont là des phases extrêmement complexes et puis il s'agit de regrouper des histoires différentes, des contextes différents, des traditions différentes, des expertises différentes et voilà, tout cela requiert un travail particulier. Alors évidemment, nous, nous ne voulons pas travailler à fond que nous avons perdu et nous espérons nous misons sur un succès pas simplement d'ailleurs en Europe mais de par le monde. Nous n'avons pas changé de projet pour répondre à votre question sur mes déclarations à Berlin l'année dernière. Mais il y a une expression française qui dit chaque chose en son temps. Et donc, ceci est d'abord et avant tout un projet industriel. Donc, nous construisons, Guy Cépé et moi-même, les bases industrielles de ce projet. Ensuite, en parallèle, comme vous le savez, il y aura un accord entre les gouvernements pour jeter les bases de l'accord intergouvernemental qui va permettre de s'assurer de l'accompagnement par les États de cette volonté industrielle, de notre capacité à avoir des relations fluides entre les deux pays, de notre capacité à exporter ensemble. Et puis ensuite, viendra l'autre volet qui est une discussion qui est d'abord une discussion entre nos actionnaires et entre les États sur des volets ultérieurs. Mais chaque chose en son temps. Merci. Ce sera la dernière question. Alors, pour répondre à votre demande, non, respecte à la déclaration qui est faite à Berlin l'année dernière. Non, non, que nous sommes allés indépendants, ou que les choses sont changées, c'est un dit français qui dit qu'il y a quelque chose au moment donné. Donc, pour nous, c'est-à-dire de construire innanzitutôt un projet industrielle, industrielle entre moi et Giuseppe, pour construire les bases industriales à ce projet. Et donc, dans l'air, comme vous le savez, nous aurons une alliance entre gouvernements pour définir les bases de l'accord intergovernatif qui garantira l'accompagnement de l'Aleance, la notre volonté industrielle, la notre capacité de fluidifier les relations entre les deux sociétés et qui nous accompagnera aussi à l'export pour les projets communs. Puis c'est toute une autre partie qui concerne les discussions entre azionistes et Stats, mais, comme je disais, chaque chose au moment correct. La dernière question. Merci. Ruggiero Stanglini, je suis un journaliste italien. C'est déjà fait un premier exemple d'un terrain de collaboration pour la joint venture qui sera, dans le cadre de l'amodernement de la classe horizontale. Si comme l'objectif de l'impresa est d'augmenter la compétitivité sur le marché internazionale, est-ce qu'un exemple d'une action concrète que vous pensez d'assumer ou que vous êtes assumant aussi sur ce plan ? Merci. Je suis un journaliste italien. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un exemple de collaboration entre vos deux sociétés dans la joint venture. Vous avez parlé de plans de programmes binationaux. Je crois qu'il sera question de la refonte à mi-vie des frégates de la classe horizon. Mais j'aimerais savoir s'il y a des objectifs qui déjà ont été définis à l'échelle internationale. Est-ce que vous avez déjà décidé d'initiatives concrètes au plan international ? Encore non abbiamo avuto l'opportunità de trouver un programme, mais, comme nous sommes sur le marché et cherchons de sollecitare aussi les clients, non c'est du bien que une opportunité maggiore n'aise du fait que nous pouvons présenter ensemble et mettre ensemble les nos expériences. Il mercato est très compliqué, donc je ne veux pas simplifier ni donner un vantage competitif aux nos competitors disons qu'il sera la nostra philosophie et la nostra action sur le marché. Ce qui est important est que un de nous deux viendra. Si viendra ensemble, nous viendrons ensemble. Si viendra à Fincantieri, nous viendrons aussi à Naval Group. Si viendra à Naval Group, il viendra aussi à Fincantieri. Pour répondre à votre question, non, nous n'avons encore pas trouvé défini de programme très particulier, mais nous ne manquerons pas de solliciter les clients et je suis à peu près certain qu'une opportunité se présentera pour une action commune. Comme je vous le disais, il s'agit d'un produit et d'un marché extrêmement compliqué. Je ne veux surtout pas simplifier les choses et puis surtout, je ne veux pas dévoiler des stratégies, des philosophies qui pourraient permettre à la concurrence de gagner un avantage concurrentiel sur nous. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que de toute façon, on va gagner soit ensemble, soit séparément. Mais si Naval Group gagne, c'est aussi Fincantieri qui gagnera et si Fincantieri gagne, c'est aussi Naval Group qui gagnera. Je n'ai rien à ajouter, il a parfaitement raison. Mais notre objectif, c'est bien à terme, de 5 à 10 ans, de gagner une frégate supplémentaire pour notre communauté tous les ans, ce qui serait déjà, je pense, un gain formidable au bénéfice de nos deux sociétés. Comme l'a rappelé Guy Cépé, ce n'est pas un objectif de restructuration, c'est au contraire un objectif de croissance ensemble. Alors, non ho niente da aggiungere à ce qu'a dit Giuseppe, qui a déjà dit tout. Dicons que nous avons un objectif à plus ou moins long terme, dans les prochaines 5 à 10 ans, une frégate en plus, chaque année, pour notre John Venture, à bénéfice de toutes les sociétés. Parce que, comme l'a dit Giuseppe, non si tratta de un projet de rémunération, mais aussi un projet de crescita pour le bénéfice de nos deux sociétés. insieme. Merci. Merci beaucoup. Nous vous proposons maintenant de faire une photo en vous serrant la main, si vous voulez bien. Donc, une photo en vous remercie de la main, par favor. Merci. Merci. Merci.